Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui un épisode un peu spécial car nous allons parler de super-héros. Ces dernières années, grâce à Marvel, DC a leur 36 milliards de films de super-héros, avec tous des pouvoirs plus péter les uns que les autres, j'ai commencé à me demander tout ce qui pourrait se passer si jamais les super-héros existaient dans la réalité. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes réflexions que si jamais on enlevait des films Marvel et DC tous les bons sentiments, les happy endings et les volontés quasi constantes de sauver le monde, et bien on aurait un résultat final un peu plus cru, un peu plus réel et pas forcément très sexy. Donc ici on ne va pas se demander ce qui pourrait se passer si jamais les héros Marvel, DC ou n'importe quelle maison d'édition apparaissaient dans la vraie vie. Non, c'est pas intéressant. Tout simplement parce que ces super-héros sont trop clichés, américano-centrés, vont impliquer des tas d'histoires d'extraterrestres, de Terre 5, de Terre 6, de Terre 7, de mondes parallèles, trop compliqué. Bref, la flemme. Non, ici on va rester sur Terre, entre humains, et on va pas faire d'histoire de super-héros qui affrontent Gnarlax, l'empereur galactique qui vient de la 5ème dimension. Donc déjà, il faut déjà définir les modalités de notre scénario, à quoi ressemblent les super-héros, quels sont leurs pouvoirs, leurs nombres, et comment sont-ils apparus. Donc ces critères seront arbitrairement fixés par moi, mais bon, de toute manière on en a besoin pour notre scénario. Donc dans cette réalité alternative, des personnes dotées de pouvoirs commencent à naître partout dans le monde à partir des années 2000. Ces enfants sont répartis équitablement sur toute la planète, donc en fonction de la population d'un pays par exemple. Ces enfants en grandissant, petit à petit, vont développer des pouvoirs. Donc certains pouvoirs sont plus puissants que les autres, bien sûr. On va donc avoir des gens qui vont pouvoir contrôler la pluie, ou bien geler des trucs, et également des personnes qui vont pouvoir par exemple faire pousser le moustache à volonté, ou bien allumer ses tétons. Ce qui est un peu pourri, soit disant, en passant. C'était pour l'exemple. Bref. Alors malgré mes recherches, en temps si je n'ai pas pu trouver le nombre exact de personnes ayant des pouvoirs, connus ou bien inconnus, dans les univers Marvel ou DC, ce qui aurait pu éventuellement me permettre de me baser sur quelque chose pour ce scénario. J'ai juste trouvé un truc disant qu'il y avait des millions de personnes avec des pouvoirs. Voilà, c'est tout. Donc en me basant sur ça, pour notre scénario, je me suis dit qu'une personne sur mille avec des pouvoirs, c'était déjà pas mal. Soit un millième de l'humanité, sachant que même dans ces un millième, une partie a des pouvoirs complètement inutiles, comme Monsieur Téton un peu plus tôt. Alors dans les univers Marvel ou DC, il y a une surreprésentation des super-héros américains. On pourrait même croire qu'ils sont tout seuls dans le monde. Sauf que dans la réalité, les super-héros auraient été beaucoup mieux répartis sur le globe. Pour donner des statistiques, 18% des personnes avec des pouvoirs seraient chinois, 17% des indiens et seulement 4,4% des américains. Concernant la répartition par sexe, il y aurait eu un petit peu plus de femmes que d'hommes. Sauf plus tard dans les pays comme l'Hind ou la Chine, où il est culturel d'avorter si jamais on a une fille. Comme je l'ai dit plus tôt, les personnes avec des pouvoirs auraient été répartis équitablement selon la région où ils vivent et selon les groupes qui s'y trouvent. Pareil pour la morphologie, les personnes avec des pouvoirs ne seraient pas forcément plus belles ou bien plus musclées de base que les autres personnes. Elles seraient comme vous et moi, normales. Donc grands, petits, maigres, gros et avec pour les femmes par exemple un tour de poitrine un peu plus réaliste que dans les comics. C'est important le réalisme. Donc dans ce scénario, pas d'invasion alien tous les week-ends, pas de menace pour l'humanité, juste des super-héros qui apparaissent de manière aléatoire partout sur le globe. D'ailleurs, je vais arrêter tout de suite d'employer le mot super-héros. Parce que la plupart des personnes avec des pouvoirs ne seraient sûrement pas des héros. Sûrement pas. En tant qu'humains, notre nature nous pousse à penser d'abord à nos petites fesses avant celles des autres. C'est pourquoi la plupart des personnes avec des pouvoirs n'utiliseraient pas celui-ci pour faire le bien ou répandre la justice, mais plutôt pour servir leurs intérêts, voire pire. C'est pour ça qu'à partir de ce moment de la vidéo, je me référerai aux personnes avec des pouvoirs comme des super. Juste des super, pas des héros. Au fur et à mesure qu'elles vont grandir, les personnes dotées de pouvoir vont petit à petit entraîner des destructions ainsi que des dégâts involontaires. Grâce à ces accidents, l'humanité se rend compte petit à petit qu'une nouvelle sorte d'humain est apparue. Il est fort probable que peu de super sortent de l'ombre à cause des pressions de leur entourage ou bien simplement parce qu'ils se sentent différents. Certains en montrant leur pouvoir et en se mettant en scène sur internet deviendraient célèbres et deviendraient ainsi les icônes de cette nouvelle sorte d'humain. Il est très peu probable que les super prennent le contrôle de l'humanité. En effet, un super pour 1000 personnes, c'est quand même assez peu. Les super étant en effet isolés, conditionnés socialement et surtout trop peu nombreux pour bousculer l'ordre établi. Petit à petit, les super qui se révèlent au grand jour commencerait à être vus comme des ressources par les gouvernements de tous les pays du monde. Dans certains pays, des contrôles systématisés à la naissance pourraient permettre éventuellement de détecter les personnes avec des pouvoirs. Ce qui aurait fonctionné un petit peu car beaucoup de super ne se révèlent que quand ils grandissent. Très vite, des pays comme les Etats-Unis commencent à étudier en profondeur les pouvoirs des super. D'autres pays comme la Russie ou la Chine auraient pu commencer à mettre en place des programmes spéciaux pour les super dans le but de les utiliser à des fins militaires. Beaucoup de super rentreraient dans la clandestinité en voyant que beaucoup de pays du monde les étudient avec ou sans leur accord. Dans certaines tribus isolées d'Amazonie, si un super apparaît, il pourrait être considéré comme un dieu ou bien en envoyé des dieux. Dans certaines régions où les croyances anciennes sont encore fortes, des cultes entiers pourraient tourner autour d'une seule personne avec des pouvoirs. Ces personnes là qui pourraient très bien en profiter pour servir leurs intérêts personnels. Dans les pays où le gouvernement est instable, un super avec une armée d'adorateurs derrière lui pourrait très bien prendre le pouvoir. En Afrique, en Asie ou bien même au Moyen-Orient, certains pays pourraient devenir des endroits où un super mégalomaniac pourrait instaurer un culte de la personnalité et forcer tout le monde à lui obéir. Il manquerait plus que le gosse de qui met un pouvoir et on a le bordel quasi total. De plus, des fanatiques de nombreuses religions ne verraient pas les super d'un super bon oeil et les considéreraient comme des démons ou bien des abominations. En Afrique, des personnes iraient sûrement braconner des super, les découper en morceaux, en faire de la poudre afin de guérir l'impuissance. Dans certains pays du Moyen-Orient, les super pourraient être lynchés ou bien brûlés en place publique pour sorcellerie. On pourrait même imaginer dans certaines régions des super sacrifiés sur un hôtel pour une quelconque divinité. De nombreux groupes suprémacistes humains auraient très bien pu se créer. Prenant la suprématie des humains par rapport aux super, ceci organiserait des ratonnades afin de les dénicher. Vu soit comme des monstres, soit comme des ressources, les super n'auraient pas une vie très facile. A part ceux se mettant en scène sur les réseaux sociaux et ayant une communauté de fans ainsi qu'une exposition médiatique importante, la plupart des super n'iraient pas sauver le monde mais se réfugieraient dans la criminalité ou bien se cacheraient toute leur vie. Certains super, même si très peu, pourront s'engager dans les forces de l'ordre. En France, une scène qui pourrait se passer serait par exemple des racailles qui au lieu de lancer des cailloux lancerait des boules de feu sur les policiers, policiers qui grâce à leur nouvelle recrue répliqueront avec des champs de force. D'ailleurs des armes spéciales seront très sûrement développées mais d'un super à l'autre, les pouvoirs varient énormément donc il aurait été très difficile. Dans de nombreux pays, des groupes criminels dirigés par des super prendraient la place des groupes criminels locaux, les rendant ainsi beaucoup plus nuisibles et beaucoup plus dangereux. Il est probable que dans cette réalité alternative, la criminalité et le chaos augmentent beaucoup. Ne mentionnons pas les pays qui pourront utiliser les super à des fins militaires. Cela pourrait rendre certaines régions du monde déjà assez tendues en ce moment très 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 chaudes. Par exemple, vous voulez faire une révolution ou bien même envahir votre voisin mais vous n'avez pas les ressources. Seulement vous apercevez qu'un de vos soldats peut tirer des balles avec ses mains. Votre réaction ? C'est bon, on est prêt, on peut commencer la guerre. La conséquence de tout cela est que de très nombreux conflits auraient été ranimés. Dans les zones déjà tendues, la présence de super dans un camp pourra lui faire croire qu'il a un avantage décisif sur l'autre camp. Et donc le persuader de reprendre la guerre. De très nombreux pays utiliseront donc leur super à des fins géopolitiques. L'Iran pourra utiliser un de ces super pour faire exploser des drones au Yémen, les Chinois pour construire des îles en mer de Chine, et les Etats-Unis après les avoir mis en scène à Hollywood ou bien dans des programmes humanitaires, les enverraient en tant que mercenaires dans les endroits où ils ont des intérêts. Dans d'autres pays, des super héros pourraient se regrouper dans une ligue. Pour faire régner la justice ? Non, pour prendre le pouvoir de manière brutale et sans partage. Le peu de super qui aurait tenté de faire régner la justice serait soit fait latter la gueule par les criminels, soit emprisonnés, parce que le gouvernement n'aime pas trop qu'on fasse la justice à sa place généralement. Et d'ailleurs après avoir été emprisonnés, ils auraient sûrement été disséqués dans des laboratoires top secret. En effet, faire régner la justice, ça ne paye pas beaucoup et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc beaucoup de super choisiront la voie la plus facile, celle de la criminalité. L'apparition de super provoquera donc beaucoup plus de chaos que d'ordre. Tout cela donnera un monde beaucoup plus violent et chaotique que dans la réalité. Quand ils ne pourront pas les contrôler, la plupart des gouvernements seront complètement dépassés par les capacités de leurs citoyens. Petit à petit, dans la plupart des pays, les super auraient été rejetés tout simplement car ils sont différents. Ce qui aurait poussé la majorité de ceux-ci soit dans la criminalité, soit dans la clandestinité. Dans beaucoup d'endroits, des mesures de ségrégation et de confinement auraient également été mises en place. Le progrès technologique aurait été grandement influencé par ce qu'on aurait trouvé en disséquant ou en étudiant les super également. Par exemple, après avoir étudié le monsieur avec les tétons qui s'enflamment, des scientifiques pourraient éventuellement mettre au point un produit qui rend la peau insensible au feu. Et cet homme, à défaut d'avoir un pouvoir complètement pourri, aurait contribué à la progression de la science. Globalement, sauf dans certains pays un peu plus tolérants, les personnes avec des pouvoirs seraient petit à petit marginalisées. Au fur et à mesure que de nombreux super tombent dans la clandestinité ou bien la criminalité, l'opinion publique à propos d'eux va petit à petit changer. Dans ce scénario, à cause des destructions ou bien des criminels, on parlera dans les médias des super beaucoup plus négativement. Et ce n'est sûrement pas XXPierrex69XX qui fait voler des yaourts sur sa chaîne YouTube qui va aider à changer ça. En plus d'une ségrégation, certains pays pourraient également aller jusqu'à tuer tout simplement tous les super de leur population. Provoquant des rébellions de ceux-ci contre les forces de l'ordre et aggravant ainsi le chaos mondial. A terme, on aurait eu trois types de pays. Les pays ayant su gérer leurs super en les incorporant dans des programmes spéciaux, militaires ou bien civils, comme par exemple la Chine ou bien la Russie, et les utilisant dans l'intérêt de la nation, par exemple dans des buts géopolitiques, économiques ou militaires, dans ces pays-là, les super seraient plutôt vus positivement et comme des héros de la nation. On aurait eu ensuite les pays qui n'auraient strictement rien changé à leur mode de fonctionnement, provoquant ainsi une marginalisation des super ainsi que des conflits. Et enfin, on aurait eu les pays complètement dépassés par le phénomène. Donc soit les pays qui auraient décidé d'exterminer ou bien d'enfermer tous les super, provoquant ainsi une révolte, qui auraient pu dégénérer en guerre civile entre humains et super et provoquer ainsi d'importants dégâts matériels et humains. Ou carrément d'autres pays qui auraient subi un coup d'état de la part d'un super mégalomaniaque et de son armée de fidèles. Dans cette nouvelle ère, les pays ayant su gérer leurs citoyens avec des pouvoirs auraient été les grands gagnants. Mais quoi qu'il en soit, l'apparition de personnes avec des pouvoirs extraordinaires aurait causé beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en auraient réglés. Je rappelle que ce scénario n'est qu'une seule version parmi les multiples possibles. Et je vous invite à mettre en commentaire votre propre version du scénario. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à cliquer sur Monsieur Téton en feu pour vous abonner. Si vous souhaitez m'aider financièrement afin de m'aider à continuer mon travail, je vous invite à visiter ma page Tipeee qui est également en description. Et si vous voulez être tenu au courant des actualités de la chaîne, je suis également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, également en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !